On va surveiller ce soir, vous le voyez, émission spéciale évidemment sur ce super mardi à partir de 19h sur les ondes de LCN. Dossier que vous retrouvez ce matin à la une du Journal de Montréal, du Journal de Québec, sur l'acquisition par toutes sortes d'agences gouvernementales, incluant les services policiers du Canada, du Québec, de drones de production chinoise, d'un grand producteur chinois, mais qui, semble-t-il, sont vulnérables, entre autres en matière de sécurité. Sarah-Maude Lefebvre, journaliste au Bureau d'enquête, est avec nous. Bonjour Sarah-Maude. Bonjour. Oui, commençons par parler du nombre. On parle de modèles de drones ou de fabricants de drones qui en ont vendu beaucoup à plusieurs organismes du gouvernement canadien et des gouvernements canadiens et québécois. Oui, alors la compagnie DGI, donc la compagnie chinoise DGI, a vendu ses drones un peu partout. Donc on a la Gendarmerie royale du Canada qui en a des centaines. On en a aussi ici au Québec avec la Sûreté du Québec, mais également des ministères, le ministère de la Sécurité publique. On a même l'Agence spatiale canadienne. Donc on a vraiment des organisations un peu partout au Québec et au Canada qui se sont procurés ces drones-là à bon marché chinois, mais qui représentent des risques en matière de sécurité nationale. Oui. Il y avait un mot important dans la phrase, dans le choix probablement qu'à bon marché, le prix a été un facteur. Oui, puis c'est souvent ce que nos alliés sur la scène internationale nous reprochent, donc c'est-à-dire d'aller vers le meilleur prix, d'aller vers le plus bas fabricant, sans tenir compte justement des dangers liés à la sécurité. Donc on parle d'un drone qui est interdit aux États-Unis, qui est cloué au sol maintenant en Australie depuis quelques mois, parce que jugé trop dangereux, mais qu'ici on se procure parce que, bien tout simplement, ils compétitionnent vraiment de façon excellente par rapport aux autres drones. Ils se vendent à très bas prix, donc nos organisations vont s'en procurer facilement parce qu'ils ont l'obligation d'aller avec le plus bas soumissionnaire. Saramoude, quand tu utilises l'expression « danger » des drones de fabrication chinoise, on parle du danger. Le danger, c'est quoi? C'est un danger d'espionnage? C'est que les gens en Chine, avec les numéros de série, se soient gardés des contrôles, une capacité de voir ce que le drone voit ou de savoir où il est. C'est quoi le danger? Qu'est-ce qu'on craint? C'est vraiment un danger d'espionnage. En tout cas, c'est du moins ce qu'allèguent les États-Unis et l'Australie pour clouer leur drone DGI au sol. Et ces craintes-là sont réelles. Encore il y a quelques mois, il y a eu une équipe allemande qui a réussi très facilement à contourner le logiciel de contrôle de ces drones-là pour réussir à faire quoi? Donc, premièrement, à changer sa trajectoire, à changer son numéro de série, à déterminer son parcours de vol. Il serait même possible, selon cette équipe de chercheurs allemands-là, de carrément s'assurer que les autorités qui suivent le parcours d'un drone perdent sa trace subitement. Donc, vraiment, les dangers sont réels que ce qu'on peut appeler un pirate ou un individu malveillant ou encore un État qui voudrait en savoir un peu plus sur ce que font nos corps politiciens, sur nos infrastructures, puissent carrément prendre le contrôle du drone à distance et accéder à ces images. Oui. Je comprends que la défense de certaines de nos institutions, c'est qu'ils disent ne pas en faire un usage, mettons, la police, si stratégique ou un usage militaire. Donc, on dit qu'on en fait un usage qui est plutôt simple et limité. Donc, on minimise le risque à cause de ça. Est-ce que je comprends bien? Oui, c'est ce qu'ils allèguent. Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement quel usage sont les corps policiers de ce genre de drone-là. C'est ce qu'allèguent aussi les ministères, comme par exemple Transport Québec, qui en a qui disent, écoute, nous autres, on utilise ça vraiment de façon sécuritaire, le ministère de la Sécurité publique aussi. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quel genre d'image ou quel genre de données serait intéressante pour un État ou un personnage malveillant. Est-ce qu'utiliser, par exemple, comme nous dit le ministère de la Sécurité publique, un drone DGI pour voir l'état des infrastructures, voir l'état, par exemple, de nos berges, voir surveiller nos installations? Est-ce que ça pourrait être des données qui pourraient être intéressantes pour une personne malveillante? Possiblement, suivre des opérations policières. Ça aussi, on ne sait pas exactement. On sait que la Chine espionne chez nous. On sait que nos infrastructures l'intéressent. Après ça, les possibilités de qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher sont multiples à partir de ce moment-là. Mais donc, dans votre enquête, nulle part, il a été question pour les autorités canadiennes d'imiter les États-Unis et de dire qu'il y avait vérification, enquête, hypothèse de les clouer au sol. Ce n'est pas du tout dans les cartons ici. Non, il n'y a pas de décision qui semble pouvoir se prendre de cette façon-là. Aux États-Unis, on a un organisme qui liste les compagnies qui représentent un danger en matière de sécurité nationale. Puis, lorsqu'une compagnie comme DGI se retrouve sur cette liste-là, les entreprises américaines ne peuvent pas en acheter. Les ministères, les entreprises, les institutions gouvernementales ne peuvent pas les utiliser comme ça, d'une manière ou d'une autre. C'est limité à des restrictions. Ici, au Canada, on n'a pas de pareilles listes qui existent. Au Québec, on a le ministère de la cybersécurité numérique qui peut, depuis à peine quelques mois, depuis un changement législatif, il peut interdire, en fait, du marché certaines compagnies. Ils l'ont fait notamment, suite à nos reportages cet automne, ils ont banni des contrats publics la firme chinoise qui, eux, fournissent des caméras de sécurité. Le ministère pourrait possiblement faire la même chose avec les drones DGI. Mais on s'entend, c'est au niveau de la province, puis c'est au niveau des contrats publics seulement. Mais pour ce qui est en dehors de ça, dans le reste du Canada, il faut vraiment qu'elles soient des décisions qui se prennent indépendamment de chaque organisme et nos partenaires. Donc, ce sont essentiellement les « five eyes », c'est-à-dire les quatre pays qui échangent avec notre service de renseignement, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni. C'est un reproche qui nous adresse. Écoutez, nous autres, on prend les décisions, on bannit certaines choses, on s'assure de prendre le moins possible de risques en matière de sécurité nationale et on blâme le Canada de ne pas suivre l'exemple. et d'utiliser des produits qui sont bannis à l'heure, finalement. Oui, ce que nos alliés disent de nous, entre autres en matière de sécurité, d'après moi, on ne voudrait pas être un petit oiseau pour aller l'entendre. Ça ne doit pas être toujours beau quand nos alliés parlent du Canada et des risques qu'on prend. Sarah Maud Lefebvre, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.